salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui les boîtes si vous me demandiez il ya quelques semaines qu'elle était ma manette de smartphone préférée je vous aurais certainement répondu celle ci le modèle de chez fly digi qui fait en sorte qu'on insère le téléphone au milieu et qui met les contrôles sur les côtés un peu à la façon d'une game gear je trouvais ça absolument génial et vous m'auriez reposé la question il y a une ou deux semaines seulement je vous aurais cette fois ci parler de la 8 bit do gamepad agréé xbox de chez microsoft alors pourquoi ce revirement de situation pourquoi est ce que cette manette ci que personnellement je préfère à celle là en termes de conception n'est plus ma manette préférée et ben en fait c'est la faute aux modules d'appareils photo à l'arrière des smartphones qui sont devenus tellement gros et proéminents que on ne peut plus faire tenir un téléphone comme ça dans une manette comme ça parce que l'épaisseur du module photo empêche au téléphone de rentrer dans la glissière mais aujourd'hui on va tester ensemble une manette de chez game sir la x2 pro qui est une manette il est donc il n'y a même plus besoin de recharger les batteries comme sur ces deux là qui a l'avantage énorme d'être compatible avec les gros modules d'appareils photo mais ça n'est pas son seul avantage et en plus elle aussi elle est agréée xbox de microsoft alors que vaut cette manette peut elle détrôner désormais ma manette préférée actuelle pour smartphone de chez bit do c'est parti pour le test et c'est parti pour le déboîtage dans les règles de la game sir x2 pro 2 chez game sir donc un produit qui est officiel microsoft xbox comme l'était d'ailleurs la manette de chez big do un souvenez-vous avec son petit logo xbox ici que l'on retrouvera sur cette manette là en bas à droite voilà la manette est exclusivement conçu pour android et pour cause en fait il s'agit d'une manette filaire et pas bluetooth celle ci et qui dit filaire dit que ça va se connecter au connecteur de votre smartphone et comme apple n'utilise pas le standard usb type c mais leur lightning obsolète puisque c'est encore de l'usb 2 le lightning je vous le rappelle et ben vous ne pourrez pas brancher cette manette à un iphone c'est même pas la peine de l'acheter si vous avez un iphone c'est cuit voilà petite particularité contrairement à cette manette qui se contenter d'être un produit xbox et puis voilà celui ci vous offre quand vous l'achetez un mois de xbox game pass ultimate ça vous permet entre autres de streamer les jeux que vous allez faire tourner sur votre xbox sur votre smartphone et d'y jouer donc avec la manette que vous aurez clipsé à ce fameux smartphone voilà bon malheureusement moi je n'ai qu'une vieille xbox one et en plus je crois qu'elle marche certainement encore mais ça fait une éternité que je l'ai pas branché donc je vais pas pouvoir vous faire la démonstration du streaming xbox game pass ce serait de toute façon pas très pertinent puisque bon bah c'est juste vous faites juste tourner des jeux d'une console sur votre téléphone mais sachez que la manette serait reconnue par votre xbox c'est surtout ça qu'il faut retenir voilà donc on va procéder au déboîtage on peut déjà voir à l'arrière qui a quelques explications mais je voulais donner moi ce sera mieux sur le produit première chose que j'aime beaucoup chez game sir c'est pas la première fois qu'ils font ça on avait déjà vu ça lors d'un précédent unboxing d'un de leurs produits hop là la manette est directement fourni dans sa housse de transport et ça je trouve que c'est vraiment une idée excellente ça prouve bien que la housse est de bonne qualité puisque elle protégera votre objet pendant son transport depuis la chine jusqu'à chez vous ici on a une poche dans laquelle on pourra mettre des câbles de recharge pour son smartphone ou des trucs comme ça ici une petite boîte qui contient entre autres le fameux coupons pour le xbox que voici game pass ultimates coupons qui font gratter donc je vous dis moi je ne peux pas vous faire la démonstration du coup je vais peut-être donner ce code à quelqu'un voilà je sais pas faire un petit concours ou la première personne qui répond à telle question sur je sais pas peut-être dans l'onglet communauté de la chaîne je vais faire un truc dites moi dans les commentaires si ça vous intéresse ce code si vous êtes nombreux peut-être que je ferai quelque chose le quality check a été fait par numéro 8 voilà il y a quand même pas mal de méchants de james bond qui sont encore en activité ça fait plaisir et ici on peut voir donc des caoutchouc de rechange pour le stick alors il y a déjà en fait un côté caoutchouteux sur les sticks mais c'est assez discret et surtout si vous l'usez celui-là c'est cuit vous pouvez pas l'enlever donc je vous conseille tout de suite dès que vous commencez à utiliser la manette de mettre ces capuchons en place et de n'utiliser les sticks sans capuchons que quand vous aurez complètement usé cela ce qui pourrait ne jamais arriver parce qu'ils ont l'air quand même d'être dans un bon caoutchouc bien costaud ici on a la carte de satisfaction de chez game sir le truc habituel un joli sticker regardez moi ça vous pouvez coller sur votre voiture à la place de celui d'apple qui n'utilise pas un standard et qui rend leur smartphone incompatible avec cette manette et puis donc le manuel d'utilisation qui est en plein de langues y compris le français page 26 c'est gentil de me l'avoir marqué ça va éviter de feuilleter pendant une heure pour trouver la bonne langue et regardez moi ça effectivement c'est en français c'est bien illustré c'est très bien foutu on nous explique comment mettre le téléphone et tout c'est vraiment bien fait hein la notice est petite mais au moins c'est un vrai livret et elle est très bien illustré et puis bien sûr il ya la manette elle même qu'on va regarder plus près tout de suite en plus d'avoir mis sa manette dans une sacoche de transport il y a même un petit plastique pour protéger les boutons à des rayures boutons qui sont en plastique noir brillant donc un des rares éléments de la manette qui peut se retrouver rayé donc c'est très bien d'avoir mis un film de protection dessus on a aussi un côté brillant sur le bouton xbox mais il est légèrement très légèrement un caoutchuteux donc donc pas de risque de le rayer celui ci a priori voilà donc les boutons de cette manette justement ce sont des boutons à switch tactile donc ils font des petits cliquetis voilà je pense que là vous entendez bien les sticks sont eux aussi cliquables ils sont super les sticks ils sont vraiment très agréables donc pensez à mettre les caoutchutes sur je vais le faire dans un instant donc le bouton xbox la croix directionnelle elle aussi elle est faite avec des voilà par contre j'ai l'impression que ce sont des micro switch que les clics font moins de bruit ça c'est très bien ça amène une bonne sensibilité à la croix directionnelle les gâchettes micro switch sur les gâchettes de devant ça c'est génial et à l'arrière regardez des vraies gâchettes analogiques comme sur xbox one ou xbox series des vraies gâchettes analogiques donc vous allez pouvoir jouer à vos jeux de bagnole et d'oser l'accélération et tout ça c'est vraiment super top en plus de ça regardez à l'arrière il y a deux boutons qui sont mappables donc n'importe lequel des boutons qui se trouvent de ce côté ci peut être mappé sur ces boutons là ça peut être pas mal moi je trouve pour les clics des sticks parce que parfois contrôler et cliquer en même temps je trouve que ça ça rend le contrôle la direction assez imprécis donc pour mettre un clic derrière pour ce clic là moi je trouve que c'est pas mal et ici cette touche permet de prendre des photos comme sur switch des captures d'écran de son smartphone un petit raccourci fort sympathique ma foi maintenant à l'arrière il y a aussi un petit logo game sir qui lui aussi est protégé par un film regardez moi ça comme c'est beau et les espèces de reliefs que vous voyez là de textures sont en réel caoutchouc c'est pas juste le plastique qui est texturé mais je sais pas comment ils ont fait parce que on ne voit pas la jointure entre le plastique et le caoutchouc à l'arrière c'est assez bien foutu et en tout cas ça donne vraiment un côté premium à la manette vous noterez aussi que le connecteur ici est articulé voyez on peut lever et la baisser c'est pas parce qu'il est mal fixé c'est totalement fait exprès pour que vous puissiez mettre et défaire votre smartphone avec un certain angle sans que ce soit le connecteur côté smartphone qui qui force là c'est vraiment la manette qui suivra l'orientation de votre smartphone quand vous l'installez dans la manette chose que d'ailleurs nous allons faire tout de suite alors avant d'insérer le smartphone dans la manette de chez game sir je voulais vraiment vous faire une démonstration de pourquoi les modules d'appareils photos sont devenus le pire ennemi de ces manettes qui sont sortis il ya pourtant seulement quelques années celle-ci était pas mal elle avait une pièce métallique au centre bon c'était quand même un petit peu flexible il faut reconnaître que on était quand même encore au balbutiement de ce genre de manette mais elle était très complète elle était vraiment vraiment blindé d'options celle ci coûtaient cher en même temps écoute et pas loin de 100 balles en cette manette je crois mais malheureusement aujourd'hui ça n'est plus qu'un bout de plastique sans valeur car quand vous mettez votre smartphone dedans voyez que ça s'étire largement assez mais en revanche regardez on voit bien que le module photo bute ici un contre le plastique et que du coup vous voyez bien que le smartphone dépasse de presque la moitié du c'est pas évident de vous montrer parce que évidemment ça brille de partout ça fait des reflets mais voyez on voit bien que le smartphone ne tient pas si je commence à jouer comme ça à tout moment le smartphone risque de s'éjecter et de partir comme une fusée à gauche et de s'éclater par terre donc clairement cette manette est devenue inutilisable avec les smartphones modernes mais game soeur eux ils y ont pensé simplement en mettant une petite rigole ici comme vous pouvez le constater on voit bien ici qu'il ya une indentation et c'est à cet endroit là en plus que se déplie la manette comme ça quelle que soit la hauteur du module photo même si vous avez le dernier Xiaomi avec le truc léica qui fait la moitié du smartphone c'est pas un problème vous mettez alors attendez parce que moi j'ai un petit capuchon anti poussière sur mon smartphone je vais l'enlever voilà vous mettez votre smartphone dans la prise comme ceci hop donc comme je le disais envoyé je peux même mettre avec un angle prononcé c'est pas grave tac j'étends la manette je rabaisse mon smartphone et vous voyez que là il n'y a aucun problème il est bien dans la rigole il ne dépasse pas absolument pas et regardez on voit très bien que le module photo est parfaitement à son aise il ne touche même pas le fond de la manette donc là je peux jouer sans problème et sans crainte à mon smartphone il va pas s'en aller il va pas gicler je suis tranquille et regardez ça rend super bien et ça franchement c'est plus agréable de d'avoir un truc comme ça avec le centre de gravité parce que le poids va être ici qui se trouve entre vos mains plutôt que d'avoir un truc comme ça qui fonctionne aussi un puisque là évidemment module photo il va être quelque part là dans le vide mais voilà le centre de gravité se trouve éloigné par rapport à la manette et du coup c'est on a un poids au bout d'une tige quoi qui est assez désagréable donc cette manette fonctionne très bien encore aujourd'hui mais je préfère largement ce système de chez game sir maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de jouer un petit peu un jeu pour voir comment répondre les boutons c'est parti ok donc là on va jouer à grid motorsport qui est un jeu qui coûte 10 balles sur le play store qui tourne directement sur mon smartphone c'est pas un jeu qui est streamé depuis autre chose voilà comme ça vous verrez que ça fonctionne tiens on peut faire des essais peut-être faire un essai peut-être faire un essai d'abord et écoutez ce jeu est supposé être incroyable graphiquement je sais pas si on peut accélérer avec les gâchettes ce serait bien c'est ça c'est ça on accélère avec les gâchettes alors ça c'est très cool parce que du coup je peux vraiment voir si on peut doser en tout cas le stick lui il est très précis c'est vraiment top le jeu est très beau pour un jeu mobile on se croirait sur ça surpasse de la ps3 bon la ps3 évidemment elle commence à avoir de l'âge mais quand on pense qu'il fallait un truc gros comme une ps3 il n'y a pas encore si longtemps pour jouer à ça et que maintenant un petit smartphone qui rentre dans une poche de chemise est capable d'en faire autant c'est quand même assez bluffant voilà la manette répond super bien voilà en plus il ya l'assistance au freinage donc ça freine un peu tout seul mais voyez je peux le faire moi même c'est surtout le stick que je trouve vraiment digne d'une d'une vraie manette de console il fait pas de vilain bruit quand on arrive au bord il fait un petit bruit de claquement normal quoi comme une manette un peu comme un joy-con je dirais quand même l'impression sont des meilleurs sticks que les petits machins et qui qui des joy-con faut dire aussi qu'on a plus d'épaisseur dans cette manette là que dans un joy-con n'oubliez pas que c'est une manette filaire qui est plug et vraiment à votre téléphone donc il sera indispensable que votre téléphone soit connecté à la manette vous ne pouvez pas défaire le téléphone le poser sur une table par exemple et jouer en tenant juste la manette il faut que le téléphone soit dans la manette puisque c'est lui qui alimente en fait la manette en énergie allez on va essayer un autre petit jeu pour voir vous commencez à connaître mes goûts en termes de jeu android mais là évidemment avec une manette comme ça on va appuyer tout doucement sur le stick pour voir si je marche ouais ça fonctionne à fond je cours je peux doser ma vitesse pas de problème on a le bouton pour la sauvegarde rapide ça c'est pour tirer il faut savoir que dans ce jeu là c'est un peu particulier c'est qu'on vise avec le stick en fait et on tire avec ce bouton là mais ça fonctionne très bien la manette répond parfaitement bien dans ce jeu là aussi c'est magnifique on va faire un petit screenshot clic clac voilà génial et avec ce bouton là hop on revient à l'accueil donc l'intégration des boutons qui à la base sont des boutons xbox fonctionne très bien aussi sous android c'est vraiment très cool allez histoire d'être complètement exhaustif même si je joue pas au cloud xbox mais vous avez compris ce que ça aurait fait de toute façon on va jouer un petit émulateur regardez moi ça si c'est pas beau là je rappelle que tout ça tourne directement sur mon smartphone hop la caméra avec l'autre stick très bien prise en charge aucun problème casse toi toi t'as le nez qui coule ah c'est vrai que les caméras sont inversées sur les jeux gamecube on peut changer dans les options c'est trop bien franchement pour moi c'est indispensable surtout si vous voulez commencer à émuler ou des choses comme ça que d'avoir une vraie bonne manette hardware les contrôles tactiles ça va bien deux minutes mais voilà il vous faut une vraie manette quoi il n'y a pas à tortiller et celle ci vraiment si vous avez un smartphone android en usb c'est le top rien à dire le smartphone tient bien confort nickel il n'y a rien de flimsy ou de voyez même même en terme de si j'essaye de twister la manette comme ça elle bouge presque pas quoi c'est c'est vraiment c'est du bon c'est du bon à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit difficile de ne pas vous recommander un produit pareil si vous avez un smartphone et que vous avez depuis longtemps envie de faire du gaming dessus sans manette ce sera quand même beaucoup plus compliqué alors tout n'est pas parfait évidemment on reste quand même sur un produit mobile vous voyez par exemple quand je joue à un jeu comme ça où je dois appuyer sur deux boutons en même temps le stick gêne un petit peu surtout si vous avez mis les caoutchouc de protection par dessus qui forcément les rend un petit peu plus grands donc voilà ça reste une manette mobile on retrouve finalement un petit peu les mêmes griefs que ce qu'on pourrait avoir sur un joy-con de nintendo mais c'est tellement mieux tellement mieux j'ai pas configuré tous mes boutons ah si c'est vrai on est sur gba c'est les boutons latéraux enfin ils sont parfaitement connus j'ai même pas je n'ai même pas paramétré sur cet émulateur là la manette elle a été immédiatement reconnue donc c'est vous dire à quel point le produit répond vraiment bien aux exigences actuelles du marché c'est nickel voilà donc le compagnon idéal de votre smartphone si vous avez un smartphone puissant qui peut faire tourner des jeux ou si vous voulez comme ça jouer à des petits émulateurs même difficile de ne pas vous recommander cette manette là par rapport aux contrôles tactiles qui sont juste dégueulasse et pas adapté évidemment à du gaming soutenu quoi voilà donc c'est pas aussi bien qu'une vraie bonne manette il ya des gens dans les commentaires qui manqueront pas de me dire oh bah moi je connecte ma manette de ps5 en bluetooth oui certes mais ça ça a l'avantage de donner un côté mono bloc à l'ensemble qui est franchement super sympa donc c'est pas forcément la solution qui vous conviendra le mieux à vous mais à moi en tout cas c'est celle que je trouve la plus pratique clairement et bien voilà c'était le test de la x2 pro de chez gameser une manette qui oui je me posais la question au début de vidéo est devenue ma nouvelle manette préférée pour les smartphones face à la 8 bit d'eau qui est une excellente manette attention hein mais le système de fixation éloigné de la manette c'est un truc qui me gêne un petit peu cette manette là a donc ma préférence j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test allez tchoss et